Ceci est la deuxième partie du esquive de la boule de feu consacrée à la 11e plaie de l'Egypte, j'ai nommé Sif version 2014. Après avoir sérieusement mis en danger notre santé mentale dans la première partie en essayant de supporter un scénario qui a moins de qualité que celui de Star Wars 8, c'est dire, première partie que je vous encourage à aller voir en premier si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien dans la description, nous reprenons sans transition avec une analyse comparée un peu plus fine de divers éléments de design entre Sif 2014 et Sif 1998, que, je rappelle, je désignerai par son sous-titre, The Dark Project. L'approche qu'a ActiveCAD de la narration est assez facile à décrire, parce que c'est principalement celle qu'adoptent la plupart des AAA, en premier desquelles les expériences qui se volent cinématographiques comme les Call of Duty. Du coup, vous allez de cinématique en cinématique, et parfois de script en script, qui font avancer les événements du chapitre en cours et parfois même changer l'environnement. Le jeu repose aussi fréquemment sur des documents textuels à trouver et des dialogues ambiants pour donner un petit peu d'épaisseur aux environnements que vous traversez, ce qui est toujours appréciable. Mais ! Les dialogues sont la moitié du temps inaudibles, à cause des problèmes de son dont on a déjà parlé, et dont on va parler encore croyez-moi. Et pour les écrits, le jeu n'a visiblement pas confiance en leur intérêt puisqu'il ne vous les affiche pas automatiquement, vous devez aller les chercher vous-même dans le menu pour les lire. Et je peux vous dire qu'après la dixième liste de contenu de caisse que vous serez à lire comme ça, votre enthousiasme sera moyennasse. Mais le plus embêtant, ça reste quand même que ces documents et ces dialogues souffrent de l'écriture globale du jeu, au mieux médiocre, au pire vraiment naze. Malgré toute ma sympathie pour ce dispositif narratif, je ne peux pas prétendre à te tomber une seule fois sur un document ou dialogue racontant quoi que ce soit d'intriguant ou d'intéressant. Donc c'est quelque chose de très secondaire par rapport aux cinématiques et autres événements scriptés. On va donc appeler cette approche la narration par événements. Dans chaque chapitre, on va de quelque part à quelque part et il se passe des événements sur le chemin. Bon, contrastons ça avec la narration dans The Dark Project. Les cinématiques sont cantonnées à avant et après l'émission, et les événements scriptés sont rares et ne changent jamais la topographie des lieux, tout au plus le comportement désir. Toute la narration va passer par la disposition d'éléments de décors et de loot, les nombreux écrits à trouver qui décrivent des situations originales et qui sont écrits avec des styles et des calligraphies très différentes selon leur auteur, et les dialogues de personnages présents dans ces lieux, souvent écrits avec une certaine dose de second degré, ou en tout cas de finesse. En règle générale, il ne se passe rien dans ces niveaux qui soit la conséquence de votre passage. C'est une narration statique, où vous êtes simplement le témoin d'une situation et de diverses petites histoires qui bien souvent ne vous concernent pas, mais développent à la longue un univers riche. Une conséquence de ça, c'est que du début à la fin de la mission, vous avez accès à l'entièreté de la zone de jeu, qui n'est jamais modifiée. Appelons ça, à tout hasard, la narration environnementale. On pourrait faire la remarque que l'approche par cinématique et tout ça est plus adaptée pour faire se dérouler un scénario. Mais ce n'est même pas le cas. The Dark Project a un scénario tout à fait correct, raconté par le biais de cinématiques lui aussi, c'est juste qu'elles ne sont pas dans les niveaux. Ce n'est pas la première fois que je parle en bien de la narration environnementale, et même si ce n'est pas la seule bonne manière de raconter une histoire dans un jeu vidéo, elle se marie particulièrement bien à la nature interactive du médium. Puisque le joueur peut être actif dans sa découverte de ce que le jeu a raconté, c'est un peu comme une enquête. La narration par événement qu'à Civ IV est une approche qui a aussi donné plein de bons jeux, en particulier les Metal Gear. Mais pour fonctionner, elle doit s'appuyer sur un scénario et une mise en scène de bien meilleure qualité que ce qu'on a là. Ce n'est pas aidé par le fait que Civ IV n'a en fait rien de bien passionnant à raconter. Une fois virées les nombreuses factions de la trilogie originale et ce qu'elle représente, ne reste qu'une course au McGuffin absolument générique, et une lutte des classes aussi cliché que superficielle et dont même Karl Marx ne voudrait pas pour faire la première partie de ses lives au Stade de France. Bon donc vous aurez compris au point où on en est que la narration d'Anciv IV, c'est comme le réchauffement climatique pour le lobby du pétrole, c'est mieux quand on l'ignore. Mais on ne peut pas ! Parce que même si vous passez systématiquement les cinématiques et mettez le volume des voix à zéro pour signifier à quel point vous vous en battez les miches de cette histoire, cette narration par événement a des conséquences très concrètes sur le level design, et donc l'expérience de jeu globale. En effet, puisque dans chaque chapitre doit se dérouler une séquence précise d'événements, ça implique forcément une disposition linéaire des environnements avec des goulots d'étranglement où l'on peut déclencher des cinématiques et des points de non-retour lorsqu'on quitte un lieu après avoir été par exemple détecté dans le cadre du scénario. Ça veut dire que la plupart du temps, ces environnements sont simplement traversés, pas explorés. Ils sont jetables. Si on creuse un peu plus, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'objectif à l'échelle du niveau entier. Pas de topographie des lieux à comprendre et à retenir, pas de collecte de clés, pas d'énigmes à grande échelle, et surtout pas d'objectif de loot. Le jeu ne vous demandera jamais de collecter un certain pourcentage du loot présent dans un chapitre, puisqu'il en verrouille régulièrement une partie derrière un point de non-retour. J'expliquais dans la vidéo sur The Dark Project pourquoi ces objectifs de loot étaient une des meilleures idées de ce jeu. Et il y a dans Civ 4 des moments qui en profiteraient aussi bien, les fameux environnements plus ouverts comme la joaillerie du chapitre 1, où en l'état, vous n'avez pas vraiment de raison objective pour explorer si vous n'êtes pas aussi kleptomane que moi. Ajoutez à tout ça les restrictions techniques qui limitent le nombre d'IA et la surface arpentable que le jeu peut se permettre de charger pour que tout ça puisse tenir sur PS3, et vous obtenez un jeu constitué à moitié de couloirs. Du coup, tout ce qu'il reste à Civ 4 pour créer de l'intérêt, c'est la qualité des rencontres locales qui sont mises en place dans chaque pièce et chaque couloir. Qualité créée par la disposition des gardes, des sources d'éclairage, du loot et des différents éléments interactifs, et qui comme on le verra plus loin est généralement très bonne. C'est là qu'on voit que l'équipe de développement comportait des anciens de Ion Storm qui avaient bossé sur Civ 3 et qui savent ce qu'ils font quand il s'agit de concevoir des scénarios d'infiltration intéressants, souvent plus intéressants d'ailleurs que ceux proposés localement dans The Dark Project. Mais aussi bien foutus que soient ces rencontres, ça reste du gameplay consommé et défaussé, et je trouve qu'en termes d'implication du joueur et d'intérêt ludique, ça ne vaut pas l'appropriation de l'environnement qui exigent des niveaux vastes et structurés de manière complexe. Et ça tombe bien, puisque notre prochain sujet, c'est la complexité. Le level design n'est pas le seul domaine dans lequel Civ 4 paraît dépouillé de toute complexité par rapport à ses prédécesseurs. Rappelons au passage que complexe, ce n'est pas la même chose que compliqué. Un bon exemple de ça, c'est Pokémon, qui a des mécaniques de jeu complexes, tout en restant la plupart du temps très faciles. Et la complexité est souhaitable dans le genre du jeu d'infiltration lorsqu'elle apporte de la nuance dans les manières d'aborder les situations et impose au joueur de s'impliquer. Cela étant dit, en quoi Civ 4 est-il peu complexe ? Commençons par les systèmes basiques d'infiltration qui sont le son et la visibilité. The Dark Project était, et reste du coup, un jeu d'infiltration unique dans le sens où il se jouait principalement à l'oreille. Le son, et en particulier celui produit par les gardes et autres morts vivants, était très précisément localisé et modifié selon l'espace dans lequel il se diffusait. Garrett lui-même produisait des stimuli sonores dépendant de son allure de marche et de la surface arpentée, et il n'était pas rare de se faire repérer uniquement à cause du son qu'on émettait. Qu'est-ce qu'il en reste en 2014 ? Presque rien. Les gardes émettent un vague cliquetis d'armure en se déplaçant, mais le son est à la fois extrêmement mal localisé et extrêmement mal géré. Parfois vous entendrez un garde se mettre à parler comme s'il vous criait dans l'oreille alors qu'il a les taches du dessus. Parfois vous entendrez de manière lointaine un garde à 3 mètres de vous. Parfois deux personnes en train de discuter seront à des niveaux sonores complètement différents. Parfois une conversation sera coupée quand vous tournerez un angle. Pour le son que vous produisez, c'est simple. Tant que vous êtes accroupi, c'est-à-dire à peu près tout le temps puisque même accroupi vous pouvez swoop pour vous déplacer rapidement, ce qui nullifie l'intérêt d'une position debout plus rapide. Tant que vous êtes accroupi donc personne ne vous entend, sauf dans les rares cas où vous marchez sur du verbe brisé sans ralentir. Autrement dit, durant 99% du jeu, le son que vous produisez est un non problème. Donc pour votre propre orientation et pour la détection, on se reporte sur la vue. Puisqu'ils ne peuvent pas facilement vous entendre, les gardes peuvent plus facilement vous voir que dans The Dark Project. Même dans l'ombre, vous restez visible à environ 4 mètres dans le demi-plan qui fait face aux gardes. Alors que je rappelle que vous pouviez être 100% invisible dans The Dark Project dans le noir complet. Noir complet qui était plus rare dans ce jeu puisqu'il y avait 16 nuances de luminosité entre complètement exposé et complètement dissimulé. Combien y en a-t-il dans Civ IV ? Trois ! Pleine lumière, un peu de lumière, pas de lumière. Et comme il n'y a pas de gradation, vous vous trouvez souvent à passer paf de complètement caché à complètement visible alors que l'environnement ne prévenait pas particulièrement de cette transition. La conséquence de cette déportation des mécaniques d'infiltration basique vers la vue, c'est que Civ IV est vachement moins fair que The Dark Project. C'est très vite arrivé de se faire griller par un regard qui se retourne, par un mec qui ouvre une porte sous votre nez et que vous ne pouviez pas entendre, par une flaque de lumière par terre qui vous rend totalement visible le temps de vous faire repérer, et vous allez encore plus que dans l'original abuser de la sauvegarde rapide pour compenser ces facteurs que vous ne maîtrisez pas, ce qui va vous frustrer et vous sortir de l'expérience. Ensuite, nous avons la mécanique de concentration. C'est une mécanique dont on dispose à partir du chapitre 1, lié à l'éclat de McGuffin dans l'œil de Garrett, ce qui vous donne la possibilité de mettre en surbrillance bleu fluo les éléments interactifs autour de vous et, du coup, ça instantanéise toutes les situations et cette mécanique met à elle seule une grande distance entre vous et l'univers du jeu. Le premier truc que vous faites en entrant dans une pièce, ce n'est pas d'observer, c'est d'appuyer sur Y pour connaître tous les trucs interactifs. Quand vous suspectez la présence d'un bout de loot dans un endroit, vous n'allez pas l'inspecter municieusement, vous allez appuyer sur Y. Quand vous cherchez à désactiver un piège, vous n'allez pas explorer les alentours pour trouver sa boîte de commandes, vous allez appuyer sur Y et suivre le fil rouge invisible qui y mène, etc. Cette mécanique s'interpose brutalement entre vous et l'univers du jeu, et même si elle est censée être limitée par la barre de concentration là, mais même quand celle-ci est vide, vous pouvez toujours mettre en surbrillant ces éléments interactifs du décor pour une ou deux secondes en appuyant sur Y. Donc c'est une option qui ne coûte rien et que vous prenez forcément l'habitude de spammer plus fort que Microsoft quand il veut vous faire passer à Windows 10. Vous allez me dire, oui, mais on peut désactiver le focus dans les options en début de partie, et je vais vous répondre d'aller vous voler un cerveau quelque part, parce que 1 aucun joueur ne va désactiver au début de sa première partie une mécanique dont il ne sait pas à quel point elle est importante ou non, donc c'est uniquement valable pour ceux qui rejouent au jeu, c'est-à-dire moi et personne d'autre probablement, et 2 dans un certain nombre de situations, le jeu va quand même partir du principe que vous utilisez le focus pour résoudre les énigmes, comme ici où il faut s'accrocher pour repérer les symboles sur les murs si on ne peut pas les mettre en surbrillance. Bref, prétendre qu'on peut jouer sans c'est techniquement vrai, mais c'est un peu de la mauvaise foi. Vous souvenez-vous des fantastiques cartes de The Dark Project, totalement intradiégétiques et aussi incomplètes voire trompeuses qu'elles le seraient si elles étaient véritablement tracées par Garrett lui-même ou un de ses informateurs. Ces cartes, couplées à la boussole, permettaient de s'orienter et d'avoir une idée de la topographie des lieux, tout en préservant la nécessité de s'approprier l'environnement à cause de leur imprécision. Devinez ce qu'ils en ont fait dans Civ IV. Une carte aussi complète que possible avec toute la topographie de l'étage où vous vous trouvez, la position de votre objectif et la vôtre qui vient là encore vous mâcher complètement l'aspect orientation. Bravo ! Mais attendez, même cet aspect est merdé, parce que vous avez une mini-map dans le coin de l'écran, il n'y a pas de limite à l'infamie, et cette mini-map et la carte du menu ne sont pas identiques, elles sont symétriques verticalement l'une de l'autre. Regardez où est le Nord par rapport à moi sur la mini-map, et regardez où il est sur la carte du menu. C'est tellement gros comme erreur, comment ça a pu passer la phase de test ? Et pour finir, parlons de la liberté d'action. The Dark Project avait une touche de saut et vous permettait de monter sur n'importe quoi qui soit raisonnablement plat. Cela participait à votre rapport à l'environnement puisque tout était une plateforme potentielle. Le grand symbole de ça, c'était la flèche de corde, qui pouvait se planter dans n'importe quelle surface en bois pour vous permettre de gagner de la hauteur. Et même si le level design ne la rendait qu'occasionnellement utile, c'était une liberté de mouvement fort appréciée. Civ IV n'a pas de bouton de saut. Tout ce qui est monter sur des trucs, utiliser des échelles, sauter, s'accrocher à une corde, etc. se fait de manière contextuelle avec la gâchette gauche. Cela veut dire qu'on ne peut monter que là où le jeu a décidé qu'on pourrait monter, ce qui est signalé par de la peinture blanche qui fait un peu mal à la suspension d'incrédulité à force. Et donc, il y a là encore une distance entre ce que nos yeux et notre instinct nous disent qu'on devrait pouvoir faire dans les environnements, et ce que le jeu nous autorise à faire. Par conséquent, on interagit avec le décor en interrogeant un système plutôt que de manière organique. La flèche de corde existe encore mais elle ne peut se ficher que dans de rares poutres entourées de cordes précisément identifiées et soigneusement disposées pour contrôler les options qu'elles nous donnent. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces restrictions de la liberté de mouvement. Manque de confiance dans le joueur, fragilité du moteur physique qu'il ne faut pas pousser dans les orties avec mémé. Mais je pense que la principale, c'est surtout qu'il fallait éviter que le joueur puisse dépasser le niveau des toits, parce que la PS3 ne pouvait pas se permettre d'afficher un horizon et des décors lointains avec ce niveau de qualité graphique. Résumons. Level design simplifié est ramené à une suite linéaire de rencontres locales. Système de son et de lumière simplifié pour aller vers une infiltration basée presque uniquement sur la vue et dans laquelle vous êtes bien moins en contrôle. Orientation simplifiée par une carte et mini-cartes très complètes. Exploration et énigmes trivialisées par la mécanique de concentration. S'il s'agissait d'un jeu d'infiltration quelconque, tout ça ce serait juste des choix. Mais il s'agit de Civ IV, un jeu qui a l'opportunité et même le devoir de s'appuyer sur les bonnes idées des épisodes précédents de sa propre série. Donc la comparaison est non seulement légitime, elle est aussi nécessaire et forcée de constater que Civ IV fait une suite de choix conscients qui en font une expérience significativement plus « pauvre » que ses prédécesseurs. Et là, il faut se demander pourquoi. Parce que les développeurs ne pouvaient pas ignorer la puissance ludique des cartes intradiegétiques, des flèches de corde, des 16 nuances de luminosité, de l'absence d'interface. Et même dans un monde où eux l'auraient ignoré, la communauté de Civ, qu'ils prétendent avoir régulièrement consultée, en était pleinement consciente, elle. Du coup, pour expliquer cette débâcle, je propose deux pistes. La première, c'est les difficultés techniques. Le jeu a un niveau de graphisme très correct, doit gérer plusieurs IA à la fois, et devait quand même tourner sur PS3. Donc beaucoup de compromis ont été faits au niveau du level design, de la gestion du son, de l'interface avec les décors. Admettons, mais The Dark Project est sorti uniquement sur PC, et la communauté SIF est exclusivement sur PC. Alors pourquoi brider le jeu en s'imposant le hardware faible de la PS3 et de la 360 ? Et bien c'est ma deuxième piste, et c'est que Square Enix veut gagner du fric avec Civ IV. Et pour qu'un jeu fasse du fric, il faut qu'il suive un cahier des charges bien précis. Gros budget, qui passe principalement dans la partie graphique. Sorti sur un maximum de support pour maximiser l'audience. Accessibilité des systèmes de jeu pour que personne n'ait peur de sortir de sa zone de confort en l'achetant. Présence de lieux communs qui ont fait leur preuve, le marqueur d'objectifs, la vision d'aigle, le monde ouvert, etc. Des séquences scriptées où tout s'effondre, c'est important. Un scénario convenu et digeste qui se consomme comme un blockbuster américain, etc. Ce sont des considérations marketing qui ont façonné une partie considérable de Civ pour en faire une expérience volontairement aseptisée, volontairement proche de ce qui a marché dans les années précédentes, à commencer par Assassin's Creed et le reboot de Tomb Raider. Que Civ n'ait pas trouvé son public en se dispersant ainsi, n'est qu'un juste retour des choses. Civ IV, comme la plupart des jeux qui adoptent la vue à la première personne, a l'ambition d'être immersif. Au point où on en est, ça ne vous étonnera plus de savoir qu'il n'y parvient pas, mais regardons quand même comment il essaye. L'immersion dans Civ IV passe par deux biais, l'aspect graphique et la body awareness. Passons rapidement sur le premier. Vous avez eu longuement l'occasion de constater que Civ IV est plutôt beau en termes de textures, d'effets de particules et de modèles 3D. Les animations des gardes sont un poil robotique et de la fumée du pauvre utilisée pour pouvoir se dispenser d'afficher de bonnes textures à moyenne distance, mais en gros c'est joli et on s'y croit. Plus important que la finesse des graphismes, il y a la direction artistique assez radicale. Le jeu est presque intégralement dans des nuances de bleu, gris, marron, uniquement des couleurs froides, sauf là où la lumière des feux vient brièvement apporter une touche de couleur chaude. On aimera ou pas, moi je trouve que c'est efficace au début mais que le jeu aurait gagné à renouveler cette ambiance visuelle après un certain temps, ou à donner des identités plus fortes aux différents lieux, parce que ça c'est une bibliothèque en ruine, ça c'est une banque, ça c'est un asile, ça c'est l'entrée d'une maison close, les différences ne sautent pas vraiment aux yeux. Le deuxième biais, on disait, c'est la body awareness. Il s'agit du terme technique pour la conscience que le joueur peut avoir du corps qu'il dirige à la première personne, quelque chose de particulièrement intéressant pour les jeux en réalité virtuelle, ce que Civ IV n'est pas. Et pourtant il fait un peu comme si. Toutes les actions qui font intervenir les mains de Garrett sont méticuleusement animées. Ouvrir une porte, fouiller un tiroir, passer une rambarde, s'emparer d'un objet précieux, entrer le code d'un coffre, ouvrir ce coffre, et de manière générale toutes les actions contextuelles dont on parlait dans la partie précédente. Dès que Garrett est accroupi, c'est-à-dire presque tout le temps, vous avez en vue ses mains dans une position que je vous déconseille de reproduire pour vous déplacer au risque de voir très vite débarquer la police ou la tueur de zombies, mais qui marche très bien pour signifier que Garrett est prêt à s'emparer de tout ce qui lui passe sous la main. Franchement, c'est plutôt classe, et en plus assez unique parmi les jeux à la première personne en dehors de la réalité virtuelle. Mais alors de quoi je me plains ? Eh ben en fait, cette body awareness, c'est un peu un détail, et à côté de ça, Steve Cat foire lamentablement beaucoup d'autres aspects qui impactent l'immersion. J'ai du mal à être immergé quand j'ai un bouton magique pour mettre les éléments de gameplay en surbrillance. J'ai du mal à être immergé quand je passe soudainement à la troisième personne pour des séquences d'escalade 100% dispensables. J'ai du mal à être immergé quand on m'arrache le contrôle de mon personnage toutes les 5 minutes pour qu'il aille vomir des punchlines lors de cinématiques. Et aussi, d'ailleurs, quand on me l'arrache toutes les 3 secondes pour une courte animation contextuelle. Mais surtout, surtout, j'ai du mal à être immergé quand il y a une putain d'interface partout sur l'écran ! Par défaut, vous avez un marqueur d'objectif, une gemme de lumière, une barre de vie et une barre de concentration, une icône indiquant quelle arme vous avez d'équiper, un marqueur de perception au-dessus de la tête des gardes, une mini-map et une indication visuelle dégueulasse à chaque fois que vous pouvez interagir avec quelque chose dans le décor, c'est-à-dire constamment. Et ça me sort vraiment du jeu ! Là encore, The Dark Project n'avait pas des graphismes flattant la rétine, et il avait zéro body awareness, mais pourtant il est exceptionnellement immersif, le son parfaitement géré, l'interface quasiment absente mais j'aimerais vraiment pouvoir virer cette barre de vie, le contrôle total que vous gardez sur Garrett à chaque frame, l'adhésion stricte à la première personne dans tout ce qui n'est pas une cinématique, et encore, même dans celle-ci, le visage de votre personnage n'est jamais clairement montré pour que vous puissiez continuer à vous projeter. C'est moche et c'est vieux, mais on s'y plonge, on s'y perd, on y est. Il est possible de recréer une partie de cette immersion dans Civ IV en virant l'intégralité de l'interface dans les options, mais ce n'est pas sans risque, parce que le jeu n'est pas pensé pour. La détection est bien moins permissive et moins bien signalée auditivement que dans The Dark Project, et sans l'icône au-dessus de la tête des gardes, il est bien compliqué de savoir quand on risque de se faire repérer. Le marqueur d'objectif est très dispensable au sein des 8 chapitres, qui sont suffisamment linéaires, mais presque obligatoires lors des intermissions dans la cité, si vous ne voulez pas devenir fou à la fouiller de front en comble juste pour trouver l'endroit où le jeu veut que vous alliez. Et comme beaucoup d'éléments de décors sont interactifs, si vous n'avez ni le gros X dégueulasse qui s'affiche partout, ni la vision d'aigle, vous êtes condamné à tapoter X devant tout et n'importe quoi pour voir si on peut interagir avec. À vous de voir si ça en vaut la chandelle ou pas. De mon point de vue, oui, mais j'aurais quand même apprécié que le jeu soit conçu pour une absence d'interface et de concentration et que ceci soit ajouté par-dessus ensuite pour rassurer l'éditeur. En l'état, c'est l'inverse, le jeu est conçu avec, et ils sont désactivables optionnellement pour faire plaisir aux vieux grincheux, qui ne sont cependant pas dupes. Bon, ça a été le feu nourri cette analyse jusque là, mais c'est le moment où on arrive à une contradiction parce que si je regarde le nombre d'heures que j'ai passé sur ce jeu depuis sa sortie, il y a genre un facteur 10 de trop dedans. Pour cette critique, c'était la quatrième fois que j'y jouais et la deuxième fois que je l'ai terminé. Et si j'y suis autant revenu, ce n'est pas seulement pour la fascination morbide que provoquent les feux de poubelle. C'est bien qu'il y a quelque chose de fondamentalement attirant dans l'expérience que procure Siv4. Reste à comprendre court. Je l'avais dit dans la vidéo sur The Dark Project, voler des trucs, c'est une perspective qui me parle beaucoup. Mais genre beaucoup, à un point qui d'ailleurs m'inquiète un peu, et les jeux vidéo qui permettent de vivre ce fantasme sont rares. Il y en a plein qui vous propose d'être un soldat sur-entraîné qui bute des armées entières, ou un pro des arts martiaux qui balance des boules d'énergie, ou un samouraï bouffant des démons au petit déj, ou un sportif infaillible, mais un voleur à la con qui ne sait rien faire d'autre qu'être discret et bourré 150 kilos de camelot dans ses poches, ça c'est plutôt deux niches. Et c'est la très principale de Siv4, voler des trucs. Principalement, vous allez voler de la petite merde de ce type stylo, ciseau, flacon, etc. tant que c'est en argent ou en or. Il y a entre 60 et 80 objets de valeur comme ça à s'utiliser dans chacun des 8 chapitres, dispersés sur l'entièreté de la carte, et qui enrichissent considérablement le level design. Parvenir à s'emparer d'un ou deux objets de valeur est souvent un enjeu plus intéressant que de juste traverser la pièce. Et c'est par rapport à cet enjeu que sont disposés la plupart des sols bruyants, interrupteurs, IA et autres sources de lumière. En fait, si on jette un oeil à la carte d'un niveau, on se rend compte que plus de la moitié des pièces et zones ne servent qu'à entreposer du loot que le joueur peut venir chercher. Ce qui est d'autant plus vrai dans les zones ouvertes comme le bordel du chapitre 3, ou la demeure de l'architecte du chapitre 4. Vous êtes encouragé à voler tous ces objets de valeur, déjà parce que c'est le titre du jeu, ensuite parce que c'est simplement plaisant, ensuite parce que le jeu tape dans votre instinct complétionniste en vous affichant à tout moment dans le menu où vous en êtes d'avoir tout trouvé dans le niveau, et enfin parce que l'argent que ce loot vous rapporte a un intérêt bien concret qui est d'acheter de l'équipement, des consommables et des améliorations pour Garrett, en particulier pour la mécanique de concentration, qui n'avait vraiment pas besoin d'être rendu encore plus pété, soit dit en passant. Toute la mise en scène autour de l'acte de vol est également super bien foutu. La plupart du temps, vous avez juste la main de Garrett qui s'étend et attrape l'objet de votre convoitise, mais souvent c'est plus complexe que ça. Vous aurez régulièrement besoin de fouiller des commodes et bureaux tiroir par tiroir, et même si ça prend à chaque fois assez longtemps pour parfois ne rien trouver du tout, je ne m'en suis jamais lassé tellement c'est... excitant. Plus rarement, vous devrez ouvrir un coffre, ou déplacer un tableau, ou activer un passage secret dans une bibliothèque. Ça donne lieu à des animations assez longues et répétitives qui, comme je m'en suis plein plus haut, vous retirent le contrôle du personnage, mais qui marchent très bien pour construire de l'anticipation et de l'ampleur autour du butin dont vous êtes sur le point de vous emparer. Voici le déroulement typique du vol d'un butin de valeur. Vous trouvez un tableau suspect avec lequel vous pouvez interagir. Vous trouvez les deux boutons cachés qui font vibrer votre manette quand vous passez dessus, ce qui dévoile un coffre. Vous entrez son code trouvé dans un document ailleurs aussi silencieusement qu'une fiante qui fend l'air. Vous ouvrez ce coffre d'une manière peut-être un peu moins discrète. Vous attrapez l'objet précieux à l'intérieur, que Garrett examine sous tous les angles pendant quelques secondes. Vous refermez le coffre parce que vous êtes un voleur consciencieux. Pas le tableau parce que, bah, vous ne pouvez pas. Et vous disparaissez dans les ténèbres. L'ensemble prend une bonne minute, et se répète au moins une trentaine de fois dans tout jeu, avec de faibles variations, mais là aussi, je ne m'en suis jamais lassé, au trentième casse de ce type, la hype était toujours là. La cerise sur le gâteau, c'est que la quasi-intégralité des situations de vol que le jeu va vous présenter sont conçues pour pouvoir être ghostés. Il y a déjà parlé du ghosting, cette pratique qui existe sous une forme ou une autre dans tous les jeux d'infiltration, et qui consiste à faire ce que vous avez à faire sans que personne ne se doute que vous êtes là, et autant que possible sans laisser de traces de votre passage. C'était possible dans les anciens tifs, mais pas soutenu par une reconnaissance officielle de la part du jeu. Là, si, à la fin de chaque chapitre, vous avez des statistiques assez précises sur vos interactions avec l'IA et les environnements, et vous vous voyez accorder le qualificatif « ghost » si vous avez adhéré aux règles de ce style de jeu. Lorsque vous vous mettez en tête de ne jamais assommer de garde, et de laisser aussi peu de traces de votre présente que possible, chaque pièce devient un mini puzzle game, où vous devez d'abord repérer vos objectifs et ensuite mettre en place des stratégies et les exécuter avec le bon timing, pour pouvoir tout dérober sans alerter personne. Il y a des douzaines et des douzaines de telles situations dans le jeu, qui parviennent pourtant à être très peu redondantes, et c'est clairement quand on y joue ainsi, et qu'on le considère comme un puzzle game, que Civ IV acquiert enfin de la richesse et de l'intérêt. Pour illustrer mes propos, penchons-nous sur une situation d'infiltration toute bête, dans un bâtiment random de la cité comme il y en a des dizaines d'autres, la résidence de Mademoiselle Scarlett. L'endroit se compose de deux pièces, la chambre et le salon, séparés par un couloir. Dans la chambre, dors Scarlett elle-même, qui ne se réveillera pas, sauf si vous faites du bruit à côté d'elle, par exemple en ratant le crochetage du tiroir de sa table de cheveux. Son père est également présent et fait des allers-retours entre la chambre et le salon, où il reste quelques instants devant la cheminée avant de repartir en sens inverse. Les deux pièces étant petites, vous devez tenir compte des déplacements du père et de son champ de vision lorsque vous voulez entreprendre une action. Dans la chambre, il faudra échapper à son regard en éteignant la lumière, ou en se cachant derrière la porte de l'armoire une fois ouverte, ou dans le débarras. Dans le salon, il faudra se terrer dans les coins, compter la longueur de sa ronde pour ne pas éterniser nos sorties, et prendre garde lorsqu'on voudra ouvrir des tiroirs à la lumière de la cheminée, parce qu'alors le père peut nous voir depuis le couloir. Le gros du butin cependant, ce que vous êtes venu chercher ici, est dans un coffre lui-même dissimulé derrière le tableau dans le salon. Pour trouver la combinaison de ce coffre, comme souvent, vous devez lire le seul document trouvé ici, qu'est le journal de Scarlett. Il raconte vite fait l'histoire de ces deux personnages et comment Scarlett compte gruger son père en se barrant avec le contenu du coffre, dont elle a la combinaison puisqu'elle a épié son père quand il l'ouvrait depuis le placard du salon. Vos neurones connectent, vous entrez dans ce placard qui sert normalement à se cacher, et que c'est beau, voilà la combinaison du coffre que vous pouvez maintenant aller ouvrir, dévaliser, refermer et vous barrer. Et c'était excellent ! L'intérêt, la tension et l'excitation de cette situation de jeu aurait été bien moindre si en entrant j'avais tout de suite assommé le père pour pouvoir fouiller tranquille. Malheureusement, c'est le comportement qu'ont tendance à adopter les joueurs qui n'ont pas une longue expérience avec les jeux d'infiltration, parce que c'est plus sécurisant, et il aurait été de bon ton que le jeu mette plus en valeur le ghosting pour faire comprendre que c'est la meilleure manière de profiter de son level design. C'est un peu ce qui est accompli avec la difficulté paramétrable, le jeu valorise, par un score arbitraire, le fait de s'imposer des restrictions qui vont toutes dans le sens du ghosting. Mais là encore, c'est un système plus destiné aux vieux de la vieille qu'aux néophytes qui vont tranquillement lancer le jeu en difficulté normale et ne jamais regarder ses options. Des situations comme celles que j'ai décrites, il y en a 13 à la douzaine dans ce jeu, mais principalement dans les mini-scénarios d'infiltration qui pullulent dans la cité, et lors des contrats optionnels qui font à peu près la même chose mais à une échelle plus grande, et qui sont vraiment, je le répète, les passages les plus appréciables du jeu. Lors des 8 chapitres du scénario, qui constituent la plus grande partie de votre temps passé sur CIV 4, ce qui vous a demandé, ce n'est pas de voler des trucs, c'est de traverser les environnements, et les véritables situations d'infiltration sont un peu trop rares. Le jeu n'a pas confiance en ce qui devrait être sa proposition de gameplay principale, et à la place, passe son temps à vous mettre dans des situations d'action, bien trop pauvres ludiquement et qui n'ont pas leur place ici. Par volonté d'être accessible au plus grand nombre, de coller au cahier des charges du AAA des années 2010, CIV 4 se coupe l'herbe sous le pied et détache le plus gros de son expérience de ce qui aurait pu en faire un excellent jeu de niche, si seulement il s'était focalisé dessus. CIV 4 est un gros gâchis. Un gâchis du potentiel ludique qu'offre la série, dilué dans une sauce AAA standard. Un gâchis de l'univers installé dans la trilogie originale, jeté aux orties et remplacé par quelque chose de strictement moins bien. Un gâchis de l'occasion de faire vivre cette série légendaire dans la génération actuelle, plus que de devoir traîner sur des forums vieux de 20 ans et de continuer à jouer avec les mêmes groupes polygones. A cause de cette multitude de mauvaises décisions, et aussi parce que le genre infiltration n'a plus trop la cote auprès des éditeurs, ce jeu a probablement signifié la fin officielle de la série de CIV. Il est possible que la licence soit rachetée par un autre éditeur qui en fasse quelque chose dans le futur, mais je ne parierai pas là-dessus. De toute façon, CIV 4 n'était déjà plus qu'une version mort-vivante de la série. En tournant le dos à toutes les qualités de ses prédécesseurs et en ignorant systématiquement l'apport de la communauté lors du développement, le résultat, sans surprise, est l'équivalent pour cette série du cousin néo-nazi qui fout le malaise au repas de famille. Vous serez donc heureux d'apprendre que les véritables héritiers de CIV existent ailleurs et continuent de faire vivre son héritage. Du côté non officiel, nous avons la quantité incroyable de contenu réalisé par des fans ces 20 dernières années à partir des éditeurs de missions de CIV 1 et 2. Ces « fans missions » comme on les appelle respectent à la lettre les principes de design de CIV 1 et dépassent régulièrement en qualité leur modèle. On fera une vidéo là-dessus. Du côté officiel, nous avons la série Dishonored de Arkhan Studio, lourdement inspirée de CIV, mais qui en diffère de manière intéressante. Je me suis retenu de parler de Dishonored tout au long de cette critique, parce que là encore on se penchera dessus en détail une autre fois. Mais CIV 4, sorti deux ans après le premier Dishonored, arrive à lui être inférieur dans absolument tous les aspects, voire à donner l'impression de l'avoir plagié, ce qui est un peu un comble quand on remonte la chaîne d'inspiration. En tout cas, l'esprit de CIV continue de prospérer en 2020, et ce n'est pas l'échec à la médiocrité de sa dernière entrée officielle en date, qui viendra y mettre un frein. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'esquive la boule de feu, j'espère qu'il vous a plu, et je veux bien des retours sur la viabilité de ce format. Je vous dis à la prochaine fois, et si vous vous demandez où donc étaient les boules de feu dans cette histoire, rappelez-vous que c'était un triple A, et qu'elles étaient donc probablement en DLC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada